Voilà le monticule. Nous allons camper à sa base et demain nous commencerons la chasse aux dragons. Qu'est-ce que c'est que ça ? Hmm, bizarre ces traces de pneus. A partir de maintenant, chacun pour soi est que le meilleur gagne. Alors tu ferais mieux de rester au camp, ouais. Psst, psst. Je suis un guide expérimenté et si vous le voulez, je vous guiderai aux dragons. Il faut passer par ce passage. Ça y est, pas trop tôt. Ce n'est pas fini, ça continue de monter. Pas le moindre dragon à l'horizon. Alors c'est payé notre tête. Le drap, drap, gong, 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 tire entre les deux yeux. Et pour parler justement de pif, pif du magazine, de ses gadgets, nous avons un invité spécial, donc un collectionneur passionné, passionnant, qui vient d'écrire un bouquin. Donc je fais intervenir Sébastien Gérard, que certains d'entre vous connaissent. Le voici. Salut Seb, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça va, ça va, un peu stressé, premier live. Première fois que, en dix ans que tout le monde voit ma tronche sur internet. Il faut un début à tout et... Voilà. Au contraire, c'est sans doute le premier live d'une longue série. Tu vas voir, tu vas adorer l'exercice. Ce qui nous amène aussi ce soir et pourquoi aujourd'hui et pourquoi si tard, c'est que Sébastien vient d'écrire un livre, donc, « Pif et son gadget, l'aventure des années 80 et 90 ». Pour financer ce livre, il a ouvert une campagne Ulule, avec l'aide de son éditeur, l'écureuil noir. Et pour que ce livre puisse paraître en librairie dans quelques mois, il manque... Tu as tel le chiffre ? Il manque 20... Il faut qu'on précise que c'est... Vas-y, précise. On est le dernier jour de la campagne, donc, c'est le live ultime qui se passe chez toi, après un mois de montagne russe incessante où j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à parler du projet. Et, en fait, pour être clair, aujourd'hui, la campagne, elle est atteinte. On a atteint notre objectif. Mais il nous manque un cap qui est celui d'atteindre les 500 exemplaires pour pouvoir, finalement, déclencher un tirage plus important qui nous permettrait, du coup, de le distribuer dans les réseaux librairies. Et puis, si ce cap des 500 est atteint d'ici à minuit, parce qu'en fait, si j'ai bien vu, on était à 477. Donc, ça veut dire qu'il manque 23 après-commande pour que ce projet prenne une deuxième ampleur. Ça a été incroyable aujourd'hui. Depuis hier, ça a été une accélération fulgurante sur le compteur. Croisons les doigts. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on ne peut que remercier ce qui s'est passé parce qu'en un mois de temps, le projet a passionné beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui l'ont découvert, qui nous ont fait confiance, qui ont regardé les lives en replay, qui ont décortiqué toutes les vidéos, les informations qu'on a essayé de donner sur le bouquin. Pif Gadget a eu deux époques. Une époque très sacrée qu'on appelle la période rouge. C'est vraiment les années 60-70. Pif était déjà un énorme phénomène de kiosque depuis bien avant 77. Je dirais même qu'il avait déjà vécu son apogée. Et puis, il y avait eu pas mal de bouquins qui racontaient un peu ces années-là, ces années un peu folles. Pif tirait entre 500 000 et 1 million d'exemplaires parfois. Et malheureusement, nous, lecteurs un peu plus des années 80, moi j'ai 48 ans, je suis né en 75, on se retrouvait avec une espèce de page blanche sur le fait que le Pif Gadget des années 80, pour beaucoup de gens qui l'avaient lu dans la première décennie, n'était pas pour eux leur Pif. Et en fait, c'est tout à fait normal. Je pense qu'on a lu Pif tous entre 7 et 11 ans, 12 ans peut-être. Et donc, la nostalgie de chacun correspond à l'âge où on l'a vécu. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas, à un moment donné, aborder le Pif Gadget des années 80, sauf que l'angle était un peu différent. Et c'était tout l'intérêt, moi, de mon enquête. C'est que je voulais d'abord savoir pourquoi le journal, petit à petit, a eu de grosses difficultés au point d'en disparaître dans les années 90. Je suis vraiment dans les grandes lignes. Et puis, je voulais aussi m'intéresser au phénomène beaucoup plus marketing, publicitaire et commercial que le journal avait vécu dans cette décennie-là, à la fois pour des raisons évidentes de concurrence nouvelle, la télévision, le pléthore d'offres en presse qui existaient dans les années 80, l'arrivée progressive des jeux vidéo, le fait que l'enfant devenait beaucoup plus un consommateur autonome avec sa notion d'argent de poche qu'avant. Et puis, je voulais donc voir un peu si je pouvais écrire une enquête sur la vie de la rédaction pendant cette décennie et comment, finalement, le système avait évolué. On ne va pas cacher, c'est un secret pour personne, que PIF est un journal issu d'une maison d'édition appartenant au Parti communiste. Il est vrai que les valeurs du Parti communiste sont finalement rarement apparues dans PIF. C'était un journal qui était volontairement apolitique. Il n'y avait aucune politique dans ce journal. Et ça, dès le début. Maintenant que l'étiquette était connue, je dirais que tout le talent de chaque rédaction qui s'est succédé, c'était d'arriver à faire un PIF neutre. Mais au-dessus, il y avait quand même un Parti qui comptait beaucoup sur les ventes de ce magazine pour revivre et assumer un peu sa vie, ses campagnes, financement de certaines initiatives, des locaux, et ainsi de suite. Donc, il y a un moment donné où il y a eu un déséquilibre entre l'argent que rapportait PIF et l'argent que voulait le PCF de cet organe-là. Alors, il n'y avait pas de PIF, mais bon, on va rester sur lui. Et donc, l'idée du livre, c'est d'arriver à rendre toute la magie nostalgique que nous, on a vécu dans les années 80, mais en essayant d'y amener un regard adulte pour expliquer, décortiquer un peu les coulisses de la vie rédactionnelle, des enjeux et des difficultés qui sont arrivées au fil du temps. Voilà, je te fais un résumé, mais bon. Oui, c'est un gros dossier. Et j'en profite pour saluer deux de tes camarades, Sylvain et Laurent Barraud qui nous ont rejoints, qu'on n'a pas encore cités. Alors, moi, tu vois, je… Commentez ? Alors, moi, je n'ai pas la vue sur le chat en direct, mais en tout cas, évidemment, le projet, ce n'est pas que moi, là, j'en racontais le contenu. Même si à la base, moi, je suis parti sur le fait de faire l'enquête dans mon coin tout seul, c'est greffé très rapidement deux compères, je vais les appeler comme ça. Laurent Barraud, qui est sans doute un des plus gros collectionneurs de PIF Gadgets en France. Laurent, c'est un jusqu'au-boutiste, je l'appelle comme ça, dans le sens où il a sans doute la volonté d'avoir tous les PIF Gadgets encore dans leur emballage et à côté les mêmes, mais déballés pour pouvoir les pratiquer, monter les gadgets, faire tout ce qu'il a envie avec. Donc, il m'a énormément aidé. Il est venu, en fait, en milieu d'aventure. J'avoue qu'à un moment donné, je prenais un peu l'eau, notamment sur la volonté de faire des photos dignes de ce nom dans le livre. Et grâce à Laurent, on a pu faire quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, c'est qu'on va proposer un bouquin traitant PIF Gadgets qui est 100% couleur et qui contient surtout plus de 600 photos, toutes faites maison, on va dire. C'est-à-dire, on n'a rien piqué sur Internet, on n'a rien extrait, tout vient de collections personnelles, la sienne, la mienne et quelques contributions de fans de la page Passion PIF. Et puis, moi, je voulais une touche un peu de cynisme, un peu un regard parodique, quelques fois dans le bouquin. Et donc là, j'avais Tim Moon, qui, c'est son pseudo de dessinateur, qui, de temps en temps, sur Passion PIF, s'amusait à faire des parodies, et notamment quand est arrivé PIF le mag, c'est-à-dire le reboot de PIF en 2021, 2020, je crois, ou 2021. Et donc, Tim Moon a commencé à faire des parodies du journal, en se moquant un peu du côté écolo et tout. Puis finalement, on a commencé à se trouver des affinités sur ça et je lui ai proposé de rythmer le bouquin avec des illustrations où, en gros, il a imaginé un fan de PIF quadragénaire et qui s'amusait à ressortir de son grenier sa caisse de gadgets pour les revivre en mode adulte. Et donc, en fait, dans le bouquin, on a parsemé d'illustrations faites par Tim Moon à des endroits où le bouquin pouvait mériter un petit regard parodique, cynique. Alors, c'est parfois de l'hommage, c'est parfois le côté, bon, les gadgets, on les idéalisait enfants, puis adultes, tout d'un coup, c'est pas la même limonade. Mais tout ça donne un mix d'un bouquin de plus de 250 pages où il y a une grosse enquête qui, à elle seule, fait bien 160-170 pages, qui démarre en 81 et qui se termine en 94, même si on a été obligé d'aller retourner dans les années 70 pour aller chercher certaines racines, qui a la partie extrêmement nostalgique avec toutes les photos de gadgets, de scans, de documents. D'ailleurs, il y a pas mal de documents que personne n'a jamais vus et qui apprennent beaucoup de choses. Et puis, la petite touche avec les dessins de Sylvain. Alors, on espère que le bouquin peut devenir un bon moment de lecture. Et juste derrière moi, là, on aperçoit le chat et Hercule. Oui. Et donc, c'est pas pif sur ton livre. Mais il y a sûrement une bonne raison. Oui, oui, oui. Alors, au début, quand on a montré la couverture, tout le monde a dit, c'est un bouquin sur pif, il n'y a pas pif et tout. Tout d'abord, la première raison, c'est que finalement, ce projet, à force d'interviewer des artistes et autres, a motivé pas mal de choses, dont Yannick. Donc, Yannick, qui est le dessinateur, on va dire, c'est pas le créateur d'Hercule, puisque le créateur d'Hercule, c'est bien sûr Arnal. Mais à un moment donné, à la fin des années 70, la rédaction estimait que Hercule pouvait devenir un personnage autonome. C'était au moment exact où presque Hercule devenait presque le plus populaire que pif. Et en fait, ce phénomène s'est énormément accentué dans les années 80. Et je trouvais assez marrant d'aller faire un clin d'œil à ce phénomène. C'est-à-dire, finalement, dans les années 80-90, les gamins adoraient Hercule. Mais vraiment, les courriers en étaient inondés. Pif était toujours apprécié, mais pif avait ce côté sage. Au sage, oui, c'est ça. Voilà, alors qu'Hercule, c'était un peu le rebelle. Et les gamins s'identifiaient énormément à lui, en fait. Et Yannick a transcendé ça, parce qu'en prenant en main le destin d'Hercule, il lui a inventé un style très cartoon, très texavri, avec des planches ultra dynamiques, des situations cocasses qu'on ne voyait pas avant. Et beaucoup d'irrévérences, en fait, que les gamins adoraient, parce que finalement, ça devenait un peu la défiance parentale, Hercule. Et je trouvais intéressant, en couverture, qu'on puisse d'abord avoir la chance que Yannick nous offre le dessin de la couverture, parce qu'il l'a fait pour l'occasion et me l'a proposé gentiment, parce qu'il avait lu le bouquin et il trouvait que ça serait intéressant qu'il puisse mettre sa passe. Et deuxièmement, parce que jusqu'à présent, Yannick avait été un petit peu écarté des analyses, quoi. Alors que Yannick était au journal depuis 1969, il est resté jusqu'à la fin. Et pour des raisons que vous comprendrez en lisant le bouquin, jusqu'à présent, on ne parlait pas trop d'Yannick dans les historiques. Donc, c'était une façon pour moi de faire un beau clin d'œil, à la fois à la réputation d'Hercule dans ces années-là et en même temps de rendre hommage à Yannick. OK. Alors, je vois une question qui apparaît à l'écran. C'est combien ? Tu ne vois pas le chat, mais tu vois les questions. Alors, j'essaierai de vous poser les questions comme ça. Donc, il y a déjà quelqu'un qui demande. David, c'est un bon copain, c'est un fidèle des années récré et qui demande le prix du livre. Est-ce que tu peux nous renseigner là-dessus ? Oui, oui. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, ce livre est donc prévu en format A4, couverture cartonnée, papier glacé, 250, voire un petit peu plus de pages toutes en couleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle un beau livre. On n'est pas dans les petits formats, couverture souple et ainsi de suite. Donc, le livre vaut 45 euros, auquel se greffe 10 euros de frais de port et de sécurisation du livre. Je tiens juste à préciser que le marché du papier aujourd'hui a subi une inflation assez forte et que moi, de toute façon, je n'imaginais pas ce bouquin autrement qu'en grand format, en tout cas en A4, parce que dans le fait qu'on ait dedans mis des archives qu'on souhaite que les lecteurs puissent lire, il fallait absolument ce format pour qu'on puisse y accéder proprement et avec confort. Et puis aussi, c'est parce qu'on a fait un tel travail de photographie, enfin, Laurent a fait un tel travail de photographie, même si on les a choisis ensemble, on a agencé toutes nos… La philosophie du livre, si tu veux, c'est la photo appuie le texte et le texte appuie la photo. Ce n'est pas du remplissage, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit. Et puis, toutes les photos qu'on va trouver dans le livre ou les scans de documents et autres ont toujours un lien de cause à effet avec le propos, parce qu'on trouvait intéressant… Dans les pages que j'ai eu la chance de voir, on voyait bien que l'illustration était à côté du propos et que ce n'était pas n'importe quoi qui a été mis n'importe… Voilà, c'est-à-dire que… Dans certains livres, toutes ces collections, les années 80, les années télé, les années machin, où ils nous mettent tout dans tous les sens et ça n'a aucun sens. Là, on voit bien que tout a été… Je vais essayer de montrer un peu plus sur le… Tout a été étudié, réfléchi, posé au bon endroit. Oui, parce que justement, un peu par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que moi, le premier, en tant que lecteur d'ouvrages, parfois nostalgiques, j'avoue que des fois, je subissais un effet de remplissage. C'est-à-dire, j'avais l'impression qu'on me mettait une photo parce qu'il fallait en mettre une. Moi, je ne voulais vraiment pas ça. Donc, je voulais une vraie enquête qui se décline d'année en année et qui permettait effectivement à chaque fois de… Mais d'ailleurs, on a écrit comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment écrit le livre. J'imaginais après le chemin de fer pour les insertions photographiques et Laurent, il répondait comme il pouvait. Voilà. Et puis maintenant, on est dans l'étape de la maquette. Donc là, c'est l'éditeur, l'écureuil noir, qui est sur cette mission. On dialogue ensemble, on essaie d'améliorer la perception pour qu'au final… Alors, c'est vrai que ce que tu présentes à l'écran, ça n'a l'air de rien parce que là, on le voit finalement assez petit. Mais en format A4, il est clair que la personne qui veut se balader… Il y a deux types de lecture pour le bouquin. Il y a une lecture vraiment nostalgique, on va dire, parce que tu peux l'arpenter en regardant les photos, en t'arrêtant. Voilà, tu vois une photo, tu te dis « Ah bien, c'est quoi ça ? » Au moins, tu as l'assurance que tu auras une illustration à côté en propos. Ou, et c'est vraiment la lecture que je conseille, c'est le démarrer du début, de la première ligne jusqu'à la fin et de le lire comme ça parce qu'il y a un vrai feuilleton chronologique. Il y a une vraie progression ou régression. On verra comment la lecture est interprétée. De la vie du journal, en fait. Et vraiment, je pense qu'on peut à la fois le pic au hain et aller de temps en temps voir une année parce que c'est l'année où on a démarré sa lecture de pif, où on se rappelle de tel ou tel gadget ou des choses comme ça. Il y a tellement d'autres choses à côté qu'il vaut mieux, je pense, le lire de la première à la dernière ligne. Notamment parce que la fin du livre va répondre à une question qui est pourquoi le journal a disparu. Et j'avoue que quand moi j'ai mis les pieds dans ce sujet, je suis tombé dans quelque chose d'assez surprenant. Ça m'a d'ailleurs valu de la validation juridique. Et là, ce soir, on va peut-être s'intéresser à la télé dans pif ou en tout cas la relation et les émissions jeunesse et la presse de l'époque. Oui, parce que si tu veux, en 1977, la télé en est assez balbutiement. Il y a très peu de télécouleurs encore en France. Et puis, beaucoup finalement sont encore très à la radio. C'est-à-dire que la radio est presque le média star de cette époque et la presse. Et quand la télé commence son invasion franche et nette dès 1978-79, tout d'un coup, il y a évidemment un temps que passent les gens devant la télé et donc les enfants qui n'est plus un temps pour lire ou pour écouter la radio. Et très rapidement, il faut que la presse puisse aborder ce que les gamins voient à la télé parce que ça devient presque une condition de sélection en keusque du journal que le gamin s'achète. Il faut le voir comme ça. Alors, pif, en fait, avait déjà tenté, mais timidement, très timidement. En fait, c'était imaginé dans les années 75 que peut-être qu'en faisant des BD tirées de séries qui passaient à la télé, il pourrait finalement attirer un certain lectorat ou en tout cas donner aux enfants un lien avec la télé et donc devenir un journal de référence. Donc, on a eu droit à des adaptations BD des Mystères de l'Ouest. On a eu droit à Manix sur une très faute période. Et ça, c'est la même période que Téléparade ou Télé... Non, là, on est même avant là, si tu veux. Mais c'est très timide, c'est très timide. Quant à Mickey, lui, il est totalement esclave d'un autre média qui est le cinéma. Et le journal de Mickey, finalement, ne vit qu'au rythme des sorties ciné et a droit à son temps fort annuel quand le nouveau Disney sort et met en avant tout ça. Donc, si tu veux, jusqu'en 77, tout ça est un peu peinard. Et puis, il y a un bouquin qui arrive qui est ni plus ni moins Télé Junior. Ah, voilà. Donc, Télé Junior, le premier numéro date de l'été 77. Et c'est, en fait, c'est ni plus ni moins un entrepreneur qui était déjà assez connu dans le monde de la licence, qui s'appelle M. Loufrani, et qui, lui, dit, voilà, moi, je vais tenter, finalement, avec toutes les licences que je possède. Parce qu'en fait, Loufrani était détenteur des licences d'Anna Barbara et de plein de séries, de la CBS et autres, pour notamment les répandre en France. Il avait, en fait, ce catalogue de licences pour faire fructifier ces licences via du produit dérivé. Alors, il n'avait pas les droits télé, les chaînes les achetaient, évidemment, mais il avait les droits, par contre, de… On va appeler ça le produit dérivé avant l'heure, mais il avait le droit de faire fructifier ces licences. Et donc, l'idée lui vient de dire, puisque la télé est en train de faire comme ça, moi, je vais sortir un magazine qui va s'appeler Télé Junior et qui, dans ses premières heures, se focalise énormément sur les licences Anna Barbara. Et on y trouve, au début, Hong Kong Foufou, Momo et Ursule, toutes ces adaptations de chapeau melon et bottes de cuir. Donc là, voilà, ça, c'est le numéro un de Télé Junior. Et voilà. Et donc, deux ans, voilà, adaptation Momo et Ursule, Hong Kong Foufou, les… Ça y est, j'ai perdu le nom, mais je l'ai trouvé tout de suite. Les Fous du volant, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est que ces BD sont vraiment dessinées en France. C'est-à-dire que, par exemple, les Fous du volant, tel qu'on peut l'avoir ici, c'est une BD faite en France dans des studios que Loufranie a ouverts, qu'on appelait le Studio Junior, et qui redessinaient ou dessinaient parce qu'il en avait le droit, parce que ça faisait partie du contrat, il adaptait, en fait, à la cause française, les licences. Par exemple, voilà, on a du chapeau melon et bottes de cuir, et ainsi de suite. Et aussi, tout ça, c'est des programmes qui passaient dans la première grande émission jeunesse, qui n'est pas, à mon avis, la C2, mais les visiteurs du mercredi. Les visiteurs du mercredi. Tous ces dessins animés, en fait. Et d'ailleurs, Loufranie, jusqu'à l'arrivée de Goldorak, finalement, côtoyait beaucoup plus, finalement, ce qui se passait sur TF1 qu'autre chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que le boom de Télé Junior, c'est effectivement l'arrivée de Goldorak. C'est-à-dire que, tout d'un coup, les gamins, on le sait, c'était 98% d'audience de Goldorak, à l'époque, ce qui était absolument colossal. Tout le monde en parlait. Et le génie de Loufranie, ça a été, à un moment donné, d'arriver à convaincre. Alors, on était à une époque où les copyrights et autres n'étaient pas forcément les plus bordés. Mais en tout cas, il arrive à convaincre que Goldorak, qui passe donc sur Antenne 2, dès 78, il chope le coup immédiatement et il propose ses services pour illustrer Goldorak en BD. Et ça va un peu plus loin que ça puisqu'en fait, non seulement on le laisse faire, mais en plus de ça, on le laisse être dans la libre interprétation. C'est-à-dire que les BD de Goldorak sont pleines de liberté par rapport aux dessins animés, sont dessinées aussi en France. À l'époque, on ne parle pas de reproduction de manga. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'était moins cher pour Loufranie de dessiner Goldorak sur simple autorisation d'Antenne 2 que de racheter les droits au Japon pour traduire ensuite les planches avec en plus un dessin qui n'aurait pas été celui que les gamins aimaient. On n'avait pas les codes encore du manga dans la peau. Et donc, à partir de là, Télévignon explose littéralement. C'est-à-dire que quand Goldorak est en couverture, et il va l'être souvent, le journal peut faire fois deux, fois trois en vente. Donc, il fait de plus en plus Goldorak. Goldorak est partout. Il était sur Télérama, il était sur… Je ne sais plus qui… Il parlait mal. Il y a des tas de choses. Et ce qui est assez marrant, c'est que du coup, Télé Junior change de public. C'est-à-dire que tout d'un coup, Télé Junior devient le magazine des pré-ados et tout d'un coup, on n'y voit plus Anna Barbara forcément, mais on va plutôt y voir Goldorak, Super Jimmy, des adaptations Marvel de Spider-Man, de Hulk. Et le pari va être pris de lancer un bouquin un peu plus junior qui est donc Téléparade, qui lui va se concentrer sur le côté très enfant avec Scooby-Doo, avec… D'ailleurs, ça sera le journal de Scooby-Doo puisque c'était le dessin animé Anna Barbara le plus populaire à ce moment-là. Et la formule magique de Téléparade, c'était qu'il avait une idée l'oufranienne assez folle, c'était qu'on était en pleine mode des albums d'autocollants, Panini commençait à régner sévèrement dans les cours de récré et donc dans les Téléparades, on avait des autocollants numérotés qu'on collait dans les BD de façon à faire un peu un album d'autocollants tous les 15 jours. Et il avait cru avoir une idée de génie là-dessus. D'ailleurs, pour la petite info, il a même tenté la revue Les Visiteurs du Mercredi qui n'a duré que 4 numéros. Oui, il y a plusieurs fois de Récréadeux aussi à tenter d'un magazine qui n'a pas du tout marché. Oui, de la sous-traitance malheureusement très mal faite et qui a donné des journaux finalement au contenu pas très adapté. Et ce qui est intéressant avec Téléparade, c'est qu'on avait quand même dedans des posters des fois de toute beauté. Et par exemple, qui n'a pas connu Mytor à cette époque. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que dans la rédaction de Téléparade et de Téléjunior, il y avait Claude Pirard. Et Claude Pirard, en fait, a petit à petit créé une passerelle habile entre Téléparade, Téléjunior et Croquevacances, en fait. Et en gros, Téléjunior mettait en avant beaucoup de contenus qui passaient dans Croquevacances. mais il y a un moment donné où la rafale Récréa 2 a commencé sérieusement à secouer les lignes puisque le succès de Goldorak s'est ensuite enchaîné avec le succès d'Albator. Comment ? Excuse-moi. Kandy. Kandy, évidemment. Et puis, petit à petit, il y a une machine Récréa 2 qui s'est mise en route. Et à partir de 82, ce n'est plus la même limonade pour Téléjunior puisque, en gros, Téléjunior commence à bâtir un peu sa petite industrie personnelle et commence à tout récupérer pour lui. C'est-à-dire que Goldorak reste un petit peu dans les mains de Téléjunior, mais quand arrivent Albator et autres, ce n'est pas la même. Parce que maintenant, il faut payer des copyrights. Et puis, il y a même un moment donné où on arrête tout et on commence à dire, voilà, maintenant, X-Hort n'aura pas, Téléjunior, c'est un peu le truc qui est sorti un peu comme ça, mais X-Hort n'aura pas, Limit d'Occitador n'aura pas, Cosmocat n'aura pas. Et donc, en 84, Téléjunior, en fait... Mais ça, c'est parce qu'il y avait Claude Pirard avec CTTF1 ? Non, 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 non. C'est parce que... Non, non, Claude Pirard, là, on est en 80-81. C'est toujours en service public, là, donc il n'y a pas vraiment de vraie concurrence. Je ne sais pas comment ça se... Comment on dit dans ces cas-là ? Oui, mais n'oublie pas que Goldorak était sorti sur Récré A2 et que Goldorak était un peu la vache à lait de Téléjunior. Et donc, si tu veux, quand sont arrivées d'autres licences, ils ont voulu les avoir, mais finalement, la directrice des programmes d'Antenne 2, Jacqueline Joubert, a commencé à dire maintenant non, on va vendre nos copyrights, on ne sait pas faire de la presse, on va la faire faire, mais par contre, ce n'est plus comme avant. Et donc, Téléjunior a préféré se rabattre sur ce que faisait Claude Pirard et Croquevacances parce qu'ils avaient des entrées un peu plus simples et a finalement petit à petit périclité parce qu'au-delà de Goldorak, ils ne pouvaient plus du tout toucher aux autres licences. Donc, ils se sont payés un petit peu la bataille des planètes, mais très rapidement. Il y a eu une furtive apparition. Ils ont eu Albator quelques semaines, mais l'un dans l'autre, ça ne marchait pas. Voilà, les gamins étaient sur d'autres trucs. Maintenant, il faut reconnaître à Téléjunior d'avoir été un pionnier dans ce qu'on peut appeler l'interaction entre la presse enfant et les émissions jeunesse. C'est sûr que sans le modèle Téléjunior, il n'y aurait peut-être pas eu ce qu'on a connu ensuite. D'autant que Téléjunior était aussi incroyable parce qu'ils tentaient des trucs… Par exemple, on a eu les BD de l'homme qui venait de l'Atlantide, enfin l'homme de l'Atlantide. Il disait l'homme qui venait de l'Atlantide. Et c'est aussi Téléjunior qui a commencé à faire créer des cross-marketing alimentaires licence de dessin animé. Les marques commençaient à avoir besoin de support. Donc, la presse commençait à muter sérieusement d'un contenu tout BD à un contenu où finalement, oui, il y a toujours de la BD parce que c'est hyper important, mais il faut qu'on montre de la télé, de la télé. Sauf que pendant que Téléjunior se gavait… Alors, Téléjunior est mort en 84. Donc, en gros, Téléjunior, c'est 78-84 et il faut reconnaître que c'est un journal qui a chatouillé sévèrement les ventes de pif. Un peu moins de Mickey mais de pif parce que les gamins se réfugiaient un peu plus dans le côté Téléjunior m'apporte en fait en bouquin ce que je vois à la télé. Et pif ne savait pas le faire. Pif ne savait pas le faire. Sauf qu'en 84, quand Téléjunior décède par le fait que son modèle économique ne marche plus puisqu'il ne peut plus finalement se financer des licences, pif, il voit une porte grande ouverte, une grande opportunité et cherche un moyen absolu de pouvoir se dire maintenant il faut absolument que je gagne ma crédibilité à la télé. Parce qu'avant 84, la seule façon qu'avait Pif de parler de la télé finalement, c'était les contrats vedettes. c'est-à-dire qu'on était capables de dire voilà, on va mettre Carlos, on va mettre Guy Montagnier, on va mettre un rôle, on va mettre Jackie, on va mettre Colaro. Alors Colaro, c'est encore un autre délire, mais Colaro, il a fait toute la vie de Pif. Mais il y a un dossier dans le bouquin sur Colaro et Pif qui est assez intéressant dans leurs interactions. Est-ce qu'il y a des émissions jeunesse avant de tous les trucs avant la playmate du samedi soir ? En fait, ce n'était pas une émission jeunesse Colaro, c'était familial. C'était vraiment familial. Le bébé de show plus tard, il restait un petit peu le côté tout public. Mais c'est vrai qu'à partir de 82, il a commencé à faire grincer des dents la rédaction de Pif parce que Coco Boy, quand ça débarque sur TF1 et que tu as une playmate à la télé, ça devient difficile d'avoir une playmate dans ton gadget. Même si, curieusement, la playmate a parfois été citée dans Pif dans les programmes de télé. Mais bon, en tout cas, il a fallu se dire que Colaro, il fallait peut-être le garder pour des raisons de popularité, mais il a fallu un peu contourner. C'est aussi un des dossiers du bouquin où on essaie d'expliquer que Colaro est passé d'une opportunité à un truc qui n'était pas facile à contenir. En tout cas, comme tu l'as vu, Annie Cordy, Colaro, Jacqui, on peut citer Roland McDaniel, Patrick Sébastien, il y a eu beaucoup de... Mais jusqu'avant 84, c'était juste une vedette qui venait se mettre un peu en avant sur couverture pour faire un peu le faire valoir d'un gadget qui, d'ailleurs, sans la star, n'aurait peut-être pas eu la même saveur. Et ça aussi, on en parle pas mal dans le bouquin. Mais comme tu le vois, on ne voit pas Dorothée. Tu peux. Pas en couverture. Elle n'a pas en couverture. Et pour une raison très simple, c'est que Dorothée, en fait, a un contrat d'image important par rapport au fait qu'elle chantait des génériques de dessins animés de Disney. Et jusqu'à ce qu'elle soit libérée un peu, entre guillemets, adoubée par Jacqueline Joubert de cette fonction. D'abord, Piff n'en voulait pas à proprement parler dans le sens où c'était un peu légéré de Disney. Et deuxièmement, de toute façon, Dorothée ne pouvait pas. Donc, on prenait Jackie qui avait une double facette puisque Jackie, en fait, était aussi animateur d'une émission musicale. Donc, il y avait le côté un peu rock'n'roll qui plaisait beaucoup. Piff, c'était un jour-là à la volonté 7-12 ans, donc il y avait un peu de pré-ado aussi dans le lectorat. Donc, Jackie, pourquoi pas ? Tu vois, par exemple, la clé d'entrée de Jackie à l'époque, c'était Jackie Rock, c'était les enfants du rock et c'était beaucoup plus ce créneau-là qui servait à le montrer. Et donc, jusqu'en 1984, c'est un peu ce business-là, mais donc pas de Dorothée. Et puis, en 1984, arrive une opportunité, en fait. Puis, il fait le premier journal en termes de vente en France. Et Jacqueline Joubert, directrice des programmes d'Antenne 2, commence à se dire que la concurrence fait rage sur le créneau du dessin animé. C'est-à-dire qu'on passe, si tu veux, d'un début d'émission jeunesse dans les débuts 80 où, en gros, c'est peut-être aussi celui qui présente qui compte à ces 100% du contenu qui fait la différence. C'est-à-dire, tu n'as pas les dessins animés qui tuent, tu n'as pas ce qu'il faut, en gros, tu vas souffrir. Et TF1 ne se laisse pas faire dès 84. il y a quand même des choses qui arrivent sur les deux chaînes à chaque rentrée scolaire qui font que du gamin commence à naître. Salut les petits loups et Vitamine, j'imagine ? Oui, salut les petits loups et Vitamine. Mais même dans Croque-Vacances, il y a un moment donné, Capitaine Flamme arrive, la bataille des planètes, ça commence à secouer. Et si tu veux, ce phénomène, en 84, il est à son apogée. Et donc Jacqueline Joubert commence à penser qu'il faut maintenant non plus montrer les animateurs, mais les programmes. Et faire de la pub pour les programmes, en fait. Et donc, elle tape à la porte de pif et elle leur propose, compte tenu qu'elle est consciente qu'ils ont une... ils émanent énormément chez les mômes, elle leur propose un concours. Elle dit, voilà, ça serait bien qu'on puisse faire ce que vous avez déjà fait dans le passé. Et d'ailleurs, les Truffes d'or trouvent leurs origines dans des concours que savaient faire pif qui s'appellent les pifes d'or. Et en fait, elle avait vu les pifes d'or, si on regarde bien, c'était à l'époque les champions. C'est-à-dire qu'on faisait ça, mais pour les sportifs. Et Jacqueline Joubert avait repéré le système et elle avait dit, ça serait bien que vous me fassiez profiter de votre façon de faire les référendums et de vos savoir-faire, mais pour les dessins animés. Et donc, à partir de là, se lance le mythique concours qui a fait beaucoup, qui est resté dans beaucoup de souvenirs de gamins qui sont les Truffes d'or dont je cherche mon exemplaire. Parce que là, il y avait dû s'animer tout le temps toutes les semaines du coup dans Pif. Alors, pas toutes les semaines, mais en tout cas, cette opération-là a eu un tel succès qu'elle a donné de la crédibilité et de la légitimité au magazine, ce qui fait qu'après, toutes les chaînes commençaient à lui filer beaucoup, beaucoup de choses, de contenus, de programmes, de posters, de choses comme ça. Les Truffes d'or, c'était quoi ? C'était un référendum annuel où en gros, on demandait aux gamins de voter pour leurs dessins animés préférés. Évidemment, il y aurait eu que Jacqueline Joubert aux commandes, elle aurait dit vous votez pour des dessins animés, mais que les miens. Ah ouais. En gros, le concours aurait sans doute eu que du contenu Antenne 2, service public, en tout cas. Alors, ça se présentait comment les Truffes d'or ? En fait, ces pages-là, elles font toujours rêver. C'est-à-dire qu'on avait pendant quatre semaines une sélection de dessins animés qu'on nous montrait en focus. Donc là, par exemple, on a les mystérieuses cités d'or, on a Yacari, on a le chef d'or absolu, en tout cas, me concernant, Ulysse 31. Bien sûr. Et puis, on nous dit, ben voilà, pendant quatre semaines, tu vas regarder ce qu'on te propose et puis à la fin, tu vas renvoyer un bulletin et puis tu vas nous dire c'est qui tes dessins animés préférés. je vais juste dire que ça a été un fonds succès et que ça a duré quatre ans, de 84 à 88, que ça a ouvert des portes incroyables à PIF pour ensuite obtenir des partenariats et je n'irai pas plus loin parce qu'après, les coulisses des truffes d'or, est-ce que c'était truqué, pas truqué, comment ça se passait le débrouillement et ainsi de suite, c'est dans le bouquin. C'est dans le bouquin. Alors, parlons un peu de ce bouquin. Est-ce que je peux t'interrompre deux minutes pour présenter une petite vidéo, ça ne dure pas longtemps. Bien sûr. On est en plein dans le sujet. C'est les truffes d'or, c'est une vidéo des truffes d'or en 1984, la remise des prix. Ça dure ? Dans récréable. Dans... Je ne sais pas si ça a été diffusé en fait. Si, si. Ça a été diffusé. Les Césars du cinéma, il y a les victoires de la chanson, il y a un certain nombre de prix de ce type et je crois que maintenant c'est devenu une institution. Il y a les truffes du dessin animé de télévision. Donc, la truffe d'or, je rappelle, nous la remettons les enfants, c'est vous qui avez voté pour la série Jess et les conquérants de la lumière à Marie-Pierre Moulin-Jeune qui a produit cette série avec la société DIC. Et voilà, c'était juste ça. Alors, excuse-moi, ce n'est pas ce document auquel je pensais. Celui-là, je ne l'avais jamais vu. C'est un beau document. Alors là, en plus, par rapport aux repères que je vois derrière, c'est les truffes d'or de 86. c'est Jean-Claude Lemeur qui parle au micro. Donc, Jean-Claude Lemeur, c'était le directeur des publications Vaillant, qui était en gros le directeur de la rédaction. Il y avait un directeur des publications qui était Robert Androchi, qu'on a beaucoup interviewé dans le bouquin. Et au-dessus, il y avait Jean-Claude Lemeur qui était le directeur des publications Vaillant, qui chapotait une partie beaucoup moins fun qui est vraiment la partie économique. Les résultats, les bilans, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et qui verrouillait entre guillemets les budgets du journal. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce document. Donc, les truffes d'or, effectivement, ça a permis à PIF de gagner une grosse légitimité. Et il faut savoir que c'est entre autres grâce aux truffes d'or que le journal a repris des lecteurs. C'est-à-dire qu'en 83-84, il y avait quand même une perdition. Si on veut se faire juste une petite frise chronologique, PIF dans les années 70, c'est entre 450 000 et 500 000 exemplaires par semaine. Donc, il faut imaginer ce que ça donne par mois en termes de vente. Et en 83, on est péniblement à 250 000. Ah oui, c'est moins. 84-85, grâce à l'arrivée de la télé et de cette période bénie où tout d'un coup, PIF, et j'y viens juste après, invente le programme télé pour enfants qui est le télé-PIF poster, reprend une moyenne de 50 000 à 60 000 lecteurs et rebooste ses abonnements. Parce que les truffes d'or ont permis de gagner une telle légitimité qu'a été décidé qu'on devait ouvrir une vanne, un budget, pour relancer un projet qui avait déjà été testé. Je le dis juste comme ça parce que le reste, ça reste inédit pour le livre. Il faut savoir que le télé-PIF ne date pas de 84, ne date pas de 85, pardon. Il a eu un premier essai quelques années et ils ont décidé de dire bon, là, maintenant, il faut qu'on arrive à continuer à garder notre démonie pour la télé et on doit sortir quelque chose toutes les semaines. Sachant que Mickey avait déjà ce rituel. Tu vois, si on prend des Mickey à période comparable, alors déjà, Bing, Drevet, en couverture, ce n'est pas anodin. Mais Mickey avait déjà sa grille de programmes hebdomadaires ciblée pour les enfants. Donc, quelque part, il fallait accentuer ça et le faire puissance 10. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi T7 jours junior et Télépoche junior, les petits suppléments qu'il y avait en plus ? C'était un peu la mode, non ? Oui, effectivement, le 8-12 ans était devenu une cible à part entière et un argument d'achat. Il est vrai que les programmes télé à la maison, c'était un… je vais le sortir un peu de mon imagination sans doute, mais je pense qu'il y avait bien 80% des gens qui achetaient un programme télé à l'époque. Et donc, les gamins faisaient évidemment partie de la cible des émissions. quand on a commencé à avoir beaucoup d'émissions jeunesse à la télé, chaque programme télé déjà adulte avait déjà moitié inventé son contenu pour les enfants. Mais la force de PIF, ça a été de se dire il faut que je me serve de ce supplément pour à la fois avoir ma crédibilité sur la télé, générer un nouvel encart publicitaire, il ne faut pas se leurrer, c'était aussi une façon d'aller reloger de la pub à un autre endroit et certainement plus cibler sur autre chose que la bouffe et les jouets. Et comme PIF a toujours eu cette logique de supplément, ils se sont dit on ne va pas le mettre dans les pages, on va le mettre à côté pour que ça se voit, mais pour que ça se voit et qu'on le mette hors page pour un prétexte. Et l'idée de Jenny, ça a été de dire que ce programme télé, se transformait en poster. Ce qui a fait qu'à un moment donné PIF est arrivé, donc le premier télé PIF poster c'est celui-ci, même s'il y a un numéro zéro, mais en tout cas le premier c'est celui-ci, qui d'ailleurs a son charme à part entière puisque même le poster qui est dedans est l'affiche du pilote de Starsky Hutch qui avait été générée pour le marché américain et qu'ils ont repris sans même savoir que c'était ça et sans doute pour ne pas se faire trop chier avec les copyrights. Donc le premier poster de Starsky Hutch n'est ni plus ni moins que l'affiche du pilote qui était sortie en VHS sur le marché américain. Wow, oui, je l'ai eu sur les murs de ma chambre. C'est sûr. Comment ? Je l'ai eu dans ma chambre, sur les murs de ma chambre. Ah oui. Et donc, tout d'un coup, alors ce qui est intéressant c'est l'arrière, enfin, le tout est intéressant mais je me retrouvais avec la possibilité de feuilleter mon programme télé dans ma chambre peinard et si j'aimais le poster de décorer ma chambre, le poster était quelque chose de très emblématique à l'époque. Ça redevient à la mode en ce moment mais à l'époque, c'est quand on avait des posters. Surtout qu'ils ne s'étaient pas foutus du monde parce que les posters étaient format presque depuis le cinéma, en tout cas au tout début. C'était bien dans l'enfant. Moi je me souviens de me débattre avec ce truc. Oui, oui, oui. Enfant, c'était quelque chose de très massif dans les mains. Et donc, on avait des programmes télé. Alors, c'était sous-traité. Ce n'était pas fait par la rédaction de PIF. D'ailleurs, je ne vais pas tout vous dire. Il y a un dossier de dix pages sur le télé PIF poster dans le bouquin. Et donc, comme c'était un peu sous-traité, parfois il y avait des libertés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on parlait de Coco et Coco Boy, parce que bon, le télé PIF poster est né aussi sous le fait qu'ils avaient trouvé un porte-parole pour le booster. C'était Colaro qui avait fait une série de quatre numéros de PIF où c'était mis en scène de façon un peu burlesque, on va dire. J'avais préparé tout ça. Ce sont mes numéros. Excuse-moi, je suis un peu coincé dans mes... Parce que tu n'as pas encore dit, mais les invités comme ça qui venaient faire valoir les gadgets, ils faisaient aussi leur propre promo grâce à ça. Alors, ça fait partie des extraits qu'on a rendus publics du bouquin. Ils l'avaient fait un peu exprès. En fait, il ne faut surtout pas croire que PIF payait les artistes. PIF était finalement avec tout gratos, dans le sens où pour les stars un peu familiales type Colaro, Annie Cordy et autres, PIF, c'était le média rêvé pour se mettre en avant. Il faut imaginer que tout d'un coup, faire la couverture en se mettant en scène avec un gadget, c'était à la fois attirer le capital sympathie du lecteur qui tout d'un coup voyait une star faire le con avec le gadget. Tout d'un coup, le gamin se dit je vais avoir le gadget de Colaro ou je vais avoir le gadget de Carlos et ainsi de suite. et l'opération était assez fructueuse parce qu'effectivement, PIF payait la séance photo mais ne payait pas un centime aux stars. C'était même les stars qui faisaient la queue devant la rédaction pour pouvoir être en couverture. Ce qui a marché à un long moment avec une apogée en 1983 parce que vraiment en 1983, tu vois, on était vraiment sur les pleines pages où tout d'un coup j'ai Annie Cordy avec les moustaches. puis petit à petit ça s'est un peu atténué c'est devenu un peu comme ça il fallait qu'il y ait une star mais pas que on est vraiment et Colaro donc le premier numéro qui a contenu un téléposter alors ça s'est appelé téléposter puis télépif poster et Colaro les 4 premiers numéros s'est mis en scène pour 4 semaines pour promouvoir entre guillemets l'arrivée du téléposter mais pour lui c'était une opération commerciale fabuleuse et je veux dire Colaro n'a pas hésité à faire ça donc quelque part la mise en situation et je dirais que même jusqu'à la fin du journal où là Ah oui Mondo Dingo c'est ça c'est la fin du journal la fin de Colaro aussi non ? Complètement mais Colaro a été la seule star qui finalement est restée en couverture régulièrement et à sa demande dans PIF entre 76 je crois et 92 donc 91 la dernière je crois donc le star system dans PIF ça marchait bien mais c'est vrai que c'est les téléposters à un moment donné qui ont vraiment fait tout exploser et aujourd'hui les téléposters sont devenus des objets de collection dont toi je sais que tu collectionnes danser quelque chose voilà alors pourquoi pour plusieurs raisons la première c'est que c'est une excellente Madeleine de Proust quand on veut revoir les programmes qui nous ciblaient à l'époque et puis il faut s'avouer qu'il y a eu des posters mythiques bon bah toi par exemple c'est le clin d'oeil que je sais je suis à peu près sûr que tu l'as mais c'est c'est assez marrant l'histoire de celui-ci c'est drôle il est annoncé ouais voilà c'est à dire que t'as ça il est annoncé trois fois et à chaque fois avec une photo différente voilà c'est à dire que tu devais avoir celui-ci et puis en fait comme elle chantait le générique des Strum ça a été refusé à la dernière minute mais ils n'ont pas changé ils n'ont pas changé le support et et du coup ce qui est assez marrant attends je retrouve bien voilà ils ont ni plus ni moins repris ce visuel pour le refout à la dernière minute en poster c'est ça donc une couverture est devenue un poster parce que tout d'un coup les Strum ça passait pas en termes de de copie de partenariat ça avait été refusé que la promo on n'en a pas parlé mais les Strum c'était genre le journal de Tintin alors c'est pas vraiment à cause de ça c'était dans Spirou les Strum mais en fait c'est parce que Dorothée a chanté le générique et le fait qu'elle soit en poster dans Pif avec un Strum ça avait pas été validé mais sauf que Pif était un peu Warrior à l'époque donc à la dernière minute ils ont transformé une photo de couverture en poster mais ils n'ont pas enlevé l'ancien visuel bon voilà ça c'est un peu bon après on était dans d'autres années la tolérance au copyright c'était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui ils se sont permis beaucoup de posters ils n'avaient pas les droits tu vois par exemple aujourd'hui moi je n'arrive pas à tracer par exemple tu as la fiche des profs enfin du film prof en poster je n'arrive pas à tracer s'ils ont fait sous partenariat ou s'ils l'ont fait en se disant on va foutre ça parce que voilà en même temps le diffuseur c'est qui c'est Gaumont je ne sais pas qui il est bien content d'avoir son poster dans le pif ça reste à démontrer mais bon je pense qu'en fait il faut toujours regarder les posters avec un oeil marketing la dernière ligne ici les trois premières minutes mercredi 18 à 17h sur TF1 donner un prétexte à PIS de se dire moi je suis sur programme télé donc j'explique que sur TF1 il va y avoir les trois premières minutes donc je me sers de ça pour faire le poster c'est une habile façon de contourner les choses après ce qui était aussi génial c'était que dans alors bon c'est une pub qui ne va peut-être pas cibler tout le monde mais tu avais toujours cette fameuse page où en gros tu te tapais des pubs de jouets assez mythiques il y a eu notamment des grosses campagnes avec Transformers parce que PIF était maqué avec Canal+. de toute façon PIF était il faut être assez clair c'est que quand PIF a commencé à être assez proche de la télé il avait Antenne 2 dans la poche via Jacqueline Joubert mais il avait le studio DIC alors on dit DIC moi je dis DIC mais bon priori on dit DIC où effectivement des licences comme Jace les conquérants de la lumière ont curieusement gagné une truffe d'or au moment où il y avait des grosses perspectives de partenariat avec le journal l'inspecteur Gadget aussi mais en gros Jean-Charles Hopin était un proche Nina Wallmark faisait partie du parti communiste et traînait énormément dans les locaux de PIF pour des raisons d'ailleurs à la fois de projet mais aussi de conviction et comme je dis dans les locaux de PIF c'est pas forcément les locaux de PIF c'est les locaux des éditions vaillants il faut bien imaginer que PIF ce n'est qu'une entité dans un groupe qui s'appelait à l'époque Vaillant puis après c'est appelé Vaillant Miroir Sprint VMS puis Messidor et à un moment donné c'était ni plus ni moins à la même adresse un rassemblement de tout ce que le PCF publié je ne sais pas si tu le sais mais le journal mondial le journal de foot mondial était édité par les éditions Vaillant et tirait c'était un gros succès et c'est toujours marrant qu'on ait toujours dit oui PIF c'est parti communiste alors qu'il n'y avait aucune étiquette ni aucun message dans ce bouquin et personne n'a jamais étiqué sur le fait que Mondial 11 ou Miroir du Cyclisme sortait aussi de ses éditions et avait donc le PCF au-dessus donc si tu veux le côté PCF PIF moi je me rappelais que ça posait problème à mon grand-père qui me payait l'abonnement et qui n'était certainement pas de gauche voire très à droite et qu'il ne pouvait pas imaginer financer finalement il l'a fait pour son petit-fils mais c'était c'était mon c'était lui qui avait je ne sais pas il devait avoir 70 ans à l'époque ou 60 ans c'est là que ça freinait mais nous ça ne nous frenait pas on s'en foutait non mais parce que si tu veux avant que Pif Gadget sorte tu avais un autre journal qui s'appelait Vaillant le journal de Pif puis avant qui s'appelait Vaillant et qui était vraiment un journal d'après-guerre qui était patriotique et qui était édité par les jeunesses communistes donc quand Pif Gadget est sorti on était encore dans une grande période où le journal avait de toute façon son identité patriotique et Pif Gadget a été créé en partie pour s'en détacher en fait il y avait une volonté de faire un journal le journal pour la jeunesse tout en essayant de le dépolitiser totalement mais à cette époque-là en 69 évidemment qu'il y avait encore la trace et puis si tu veux Pif a été promu promu c'est pas le mot pardon a été mis en vente souvent le dimanche matin en même temps qu'on vendait l'UMA dans les rues donc en gros t'achetais l'Humanité et t'avais le gamin qui vendait Pif à côté en vendeur de journaux donc c'était encore très patriotique comme démarche nous les années qu'on a vécu c'était fini ça le modèle économique avait explosé le gadget était la star absolue et en gros nous on n'était plus du tout dans la même approche le journal que nous on a lu c'était ton journal de ta jeunesse point barre mais c'est marrant comme c'est resté collé alors évidemment que le PCF a un rôle majeur dans ce qui s'est passé dans Pif mais ça ne s'est jamais ressenti dans le journal non c'était ciblé enfant il n'y avait pas il n'y avait aucune forcément après ce qui est sacrément paradoxal c'est que l'idéologie du PCF d'origine c'est que tout est à tout le monde et que ils s'en sont allègrement servis dans la façon sans doute de rémunérer les auteurs et les dessinateurs c'est à dire que cette idéologie dans ce sens là marchait plus très bien alors qu'à l'inverse on ne peut pas dire autre chose que Pif dans les années 80 était de toute façon notre journal emblématique magique tout ce qu'on veut mais extrêmement marketing et donc extrêmement sur des valeurs capitalistes donc c'est un peu tout le paradoxe de l'histoire de ce journal mais les télépifs en tout cas ça a vraiment permis à Pif de vivre 4 ans sous caution télé c'est à dire tu vois par exemple si on prend là on est en on est sur les Trues d'Or 87 j'aime beaucoup ce numéro j'invite tout le monde à l'avoir d'ailleurs c'est le numéro 976 et en fait 87 c'est une année assez intéressante puisque c'est le début de la fin puisque Dorothée vient de partir sur TF1 ah parlons de ça j'ai un petit truc c'est la première mission sans Dorothée de Recrea2 où on annonce les résultats du Clip Parade d'accord je vous mets la petite vidéo vas-y vas-y allez je vous mets la bande annonce et le résultat ça fait un petit break donc Clip Parade donc ça commence en 86 Recrea2 et Pif présente Clip Parade Lazy Walk Kickstorm Bibi Fox Cobra Oui ce sont bien les 12 clips les 12 célèbres clips de Recrea2 que tu vas revoir tout au long de ces 4 semaines pour le grand concours de clips des Recrea2 Clip Parade chaque semaine dans Recrea2 3 clips 3 questions auxquelles tu vas devoir répondre grâce au bulletin réponse que tu trouveras dans Pif chaque semaine dans Pif la liste complète des clips en compétition le rappel des questions et des indices pour t'aider chaque semaine des gagnants pour un radio stéréons cassettes géants et des mini radios portables FM et après je vous mets le petit extrait de Recrea2 donc là ça commence Dorothée encore sur le programme et là c'est la première mission le 3 juin 87 nous allons parler du concours Pif oui rappelez-vous le concours Pif a lancé un grand concours Clip Parade où on vous demandait de choisir parmi les 12 meilleurs clips de Recrea2 et bien aujourd'hui voici le résultat et voici le nom des gagnants ils sont 3 alors attention attention le premier gagnant c'est Pascal Granero qui habite à Monaco bravo Pascal le deuxième encore un garçon Frédéric Giraudot qui habite à Athènes dans l'Aisne et non pas Athènes où ça Marie ? en Auvergne en Auvergne c'est ça et le troisième gagnant et bien c'est Nicolas Henry qui habite à Nuit Saint-Georges et puis bravo bravo à tous ces 3 garçons peut-être que la prochaine fois il y aura peut-être 3 filles et alors le clip et alors le clip le clip et bien le clip gagnant c'est Cobra et moi ce que je vous propose et bien c'est de regarder Cobra tout de suite ça va vous faire plaisir mais il n'est pas mort il n'est pas mort Cobra on recouvre le clip tout de suite on recouvre le clip tout de suite on recouvre le clip tout de suite on recouvre le clip au bras ou on recouvre le clip au bras ? venu du nul part c'est Cobra plus vite que le serpent c'est Cobra allez vous retrouverez Cobra sur YouTube je crois même sur Netflix d'ailleurs le clip parade c'est marrant le clip parade parce que alors déjà je vais montrer un truc c'est un numéro qui est assez rare dans cet état donc ça c'est vraiment le numéro 9 tu vois encore non déballé avec son magnifique gadget c'est ironique mais le hérisson porte-crayon alors clip parade en fait c'est un cas d'école parce qu'il faut savoir qu'en général le rétro planning de PIF c'était entre 8 à 12 mois à l'avance et donc si tu veux au moment où Jacqueline Joubert ouvre la vanne pour faire clip parade avec PIF parce que en gros depuis les truffes d'or si tu veux Jacqueline Joubert maîtrisait l'image de Dorothée dans PIF c'est elle qui disait elle y va elle y va pas et donc décider de faire sur le modèle des truffes d'or d'aller plus loin et de dire on va faire la même chose mais pour des génériques de dessins animés voilà donc c'était une façon habile aussi de commencer à à parler musique au moment où la bande FM exposait au moment où les gamins avaient de plus en plus finalement leur propre poste radio chez eux il faut quand même comprendre tout ça ça va avec les tendances de consommation c'est à dire que si tu reviens en 75 t'avais en général un poste de radio pour l'ensemble du foyer pas de télé en 80 t'avais un téléviseur pour l'ensemble du foyer et éventuellement tu commençais peut-être à avoir mais c'était pas abordable deux postes radio notamment dans les chambres d'ado c'est à dire qu'on avait un pour la famille et puis un dans les chambres d'ado au moment où la bande FM explose en 86 ça génère un phénomène totalement nouveau qui est que on crée des radios dédiées adolescents et ça influe énormément sur la production et l'import de postes radio à bande FM qui deviennent le cadeau type de Noël et d'anniversaire et qui fait qu'à un moment donné la musique devient une consommation enfin ouais une consommation ciblée avec vraiment la musique on va dire de tout le monde familiale et puis la musique que chacun va aimer dans son poids et donc c'est une façon de surfer là-dessus sauf que en fait c'est préparé en coulisses bien avant l'annonce express du départ de Dorothée sur TF1 et donc tout est fait tout est validé donc pas question de reculer mais tout le monde ne le sait pas toi je sais que tu le sais mais qui paraît finalement avec Dorothée en couverture c'est un vrai paradoxe parce que c'est la promotion d'un concours avec Cré-Cré-A2 où Dorothée c'est-à-dire qu'au moment où on parle du journal Dorothée juste le dernier oui en fait enfin on est vraiment au croisement tu vois c'est et paradoxalement juste avant on avait eu une campagne de Gadget où on avait Dorothée et Jackie ensemble alors que Jackie est sur TF1 déjà voilà alors que Jackie est déjà parti sur TF1 alors là c'est encore pire parce que les gadgets c'était un an et demi à l'avance la programmation donc les shootings photos les shootings photos se faisaient pas forcément un an et demi à l'avance mais en tout cas à partir du moment où ils étaient actés signés ils se faisaient et Jackie a eu n'a pas pu enfin Abbé n'a pas pu contrer la signature du contrat qui avait quant au fait que Jackie était déjà sur TF1 donc ils ont fait leur duo en gadgets mais en même temps Abbé s'est régalé de cette histoire là puisque finalement Dorothée annonçait je crois au même moment de cette campagne son départ vers TF1 et ça leur a fait une excellente et en plus ils ont sorti à la même époque le télé c'était télé 7 jours de télé poster magazine avec un disque qui réunissait pour la première fois Jackie et Dorothée sur le 41 tour et en plus ils annonçaient que Jackie serait parti de la tournée de Dorothée l'hiver d'après ils ne parlaient pas encore du club Dorothée je pense mais il y avait déjà ces couvertures là je pensais que c'était fait exprès mais puisque tu dis qu'il y a deux ans un an et demi de décalage elles ont servi indirectement AB mais à la base ce n'était pas fait pour AB et d'ailleurs peut-être que tu en sais plus que moi Jacqueline Joubert et Dorothée ça s'est fait dans le fracas ça ne s'est pas fait en douceur et pour une raison simple c'est qu'AB a confié à Dorothée ce qu'elle rêvait d'avoir depuis des années sur Antenne 2 qui était de devenir une directrice de l'unité jeunesse et de la programmation et AB elle a proposé plusieurs trucs notamment le Téléthon qu'on lui a rayonné en disant vous n'avez pas le talent pour faire ça et qu'en fait on lui a proposé récréable de matin la production et qu'après ça on ne lui a pu rien proposer et qu'elle était un peu au bout de 10 ans elle était un petit peu prisonnière de Jacqueline Joubert elle ne pouvait plus avancer voilà et AB a mis sur la table un argument incroyable c'est qu'ils lui ont proposé pour la première fois finalement de sortir des albums qui ne seraient pas tributaires c'est-à-dire que quand elle était encore dans la période Jacqueline Joubert quand il fallait aller chanter un générique il fallait aller le faire c'était encore quelqu'un qui était très en mode exécutant déjà en 81 ou 2 elle avait dit dans un truc qu'elle ne voulait pas devenir chanteuse de générique qu'elle avait fait ça pour Oksa Rookie très bien pour Les Strom et qu'après ça elle ne voulait plus je pense qu'elle a été obligée quand même de faire sourire du dragon mais en fait il n'y en a pas tant que ça cette période à arrêter du rock parce qu'elle avait fait le film et puis après elle a repris sur TF1 voilà et puis AB avait été très malin c'est qu'il lui laissait une liberté elle sortait des albums de chansons pour le coup pour elle dédiés enfin complètement sortis du contexte en fait programmation de dessins animés et qu'elle a adoré ça et puis de toute façon ça lui a donné raison elle a rempli des zéniths elle est devenue une maîtresse d'antenne incroyable et pendant ce temps-là de l'autre côté ça pleurait quoi mais bon le problème d'AB c'est qu'à partir du moment où AB a créé son empire AB c'était quand même pas dès 87 mais très rapidement c'était quand même l'hégémonie totale sur les dessins animés qu'adoraient les gamins c'était un temps d'antenne monstrueux et c'était tout un merchandising et un produit dérivé complètement sous contrôle d'AB donc pif en fait après 88 et ses dernières truffes d'or il se retrouve avec quelque part l'impossibilité de régénérer ces phénomènes-là parce que tout est chez AB et qu'on va pas faire des truffes d'or dans lesquelles il n'y aurait pas les chevilles de Zodiac il n'y aurait pas Dragon Ball et il n'y aurait pas Bioman et ainsi de suite et AB avec les dessins parce que t'es parté sur TF1 aussi oui et si tu veux ça a eu un impact aussi sur le téléposter parce que comme tout d'un coup on pouvait plus proposer le moindre dessin animé issu de chez AB le téléposter a perdu de sa superbe et on a commencé à se retrouver avec des grands n'importe quoi c'est à dire que moi je suis désolé mais tu vois à un moment donné le poster c'est une page de pub on en était rendu à remplir et d'ailleurs j'ai pris l'express numéro parce que tu vois c'était le moment où le Malabar Bigou sortait et donc t'avais des bandos t'as la couleur du Malabar Bigou avec des slogans Malabar dessus et que tout d'un coup on te parle on te parle plus de dessin animé mais on te parle de film alors déjà tu regardes la première page Antenne 2 Antenne 2 FR3 alors moi je veux bien mais un gamin bon le distrait avec Jean avec Pierre Richard pourquoi pas les sous-doués pourquoi pas mais Duel dans la boue sur FR3 à 20h35 film en noir et blanc totalement hors cible voilà et puis on parle de dessin animé mais on parle de dessin animé de TF1 on parle d'Astro mais qui est hors casabé et on va plutôt de parler de Canal Plus avec sa cartoon ou Shira sur Antenne 2 mais le problème c'est que pendant ce temps là les gamins ils voulaient pas ça les gamins ils voulaient vraiment et donc petit à petit le téléposter a subi son impossibilité de tu vois par exemple c'était du remplissage amicalement vôtre en 88 ou 89 c'était un peu dépassé en plus voilà donc c'était c'était devenu alors déjà c'était plus à part c'était agrafé au sein du magazine ça avait complètement changé de format les posters étaient deux fois plus petits et tout ça était dû aussi au fait qu'à un moment donné Abbé avait tellement mis un coup de serre qu'ils attiraient plus suffisamment de pubs pour continuer le format du téléposter tel que nous on l'a connu en 85-86 et puis petit à petit c'est mort c'est mort dans la douleur et alors il y a un exemple qui est assez marrant de défiance alors c'est dommage parce que j'ai pas réussi à retrouver mon numéro mais tu vois là on est en 90 donc t'as un numéro de pif qui sort avec le nouveau logo bon vrai et on te dit poster Dragon Ball et en fait l'astuce c'était d'aller ils avaient photographié la première figurine Dragon Ball qui sortait en France à cette époque je ne sais quelle marque et ils avaient fait un poster de la figurine en disant en faisant comme ça dire nous on va parler de Dragon Ball qu'il y avait tu peux rien nous dire parce que ça c'est pas à toi c'était Bandai et c'était des astuces détournées on va dire pour pouvoir essayer de temps en temps de parler de ce qui se passait mais malheureusement il y avait un autre phénomène c'était que le dessin animé puis fait Hercule était sur TF1 et d'ailleurs dans le bouquin il y a un passage assez sympa sur les tribulations du dessin animé de Piff RQ donc je veux vraiment que ça reste dans les trucs à découvrir soi-même mais le paradoxe c'est qu'il fallait que Piff ne chatouille pas trop au niveau des copyrights parce que c'était des warriors quand ils avaient envie mais tu vois par exemple ils ont fait un truc débile ils ont fait un poster d'Olivet Tom en mettant le logo de la 5 au moment où ça passait plus sur la 5 et que ça passait sur TF1 mais pour dire on s'en fout c'est sur la 5 mais alors que ça l'était plus mais ils ne chatouillaient pas trop non plus parce que TF1 avait un rôle très important dans la destinée du dessin animé de Piff RQ et qu'il ne fallait pas trop non plus faire le main mais en même temps c'était pas Dorothée c'était pas Club Dorothée puis c'était avant l'école donc ça c'est l'unité c'est l'unité AB à l'époque je ne suis pas dans les coulisses mais j'imagine qu'AB avait quand même une certaine influence sur ce qui se passait sur TF1 au niveau de la jeunesse avant l'école on va être très clair avant l'école c'était une émission que AB n'a jamais voulu financer dans le sens où c'était la façon habile d'aller placer le quota de production francophone à une heure où personne ne l'a regardé et c'est TF1 qui avait générait cette émission pour il y avait Rahan c'était pas mal d'ailleurs en tant que héros mais malheureusement ce qui s'est passé c'est que Rahan le dessin épifercul qui était donc français répondait au quota de production obligatoire mais passait à des heures improbables je regardais le générique et je partais à l'école au lycée ben voilà tu résumes un peu le truc je ne voyais pas l'épisode je ne regardais que l'épisode que le générique parce qu'elle était pas mal et en fait la destinée du dessin animé de Pif n'a pas été ce qu'elle aurait dû être et bon ceci dit le dessin animé n'est pas terrible non plus alors il y a Edi Arkongel qui dit ils ont fait un numéro chevalier du Zodiac alors non ils ont fait un truc qu'ils n'auraient jamais dû faire c'est à dire qu'ils ont c'est le numéro 1075 je l'ai peut-être je ne l'ai pas avec moi où en fait ils ont proposé comme gadget le badge Zodiacal donc c'était un badge avec la tête de Pif de Fus qui était ni plus ni moins repris du badge qu'ils avaient déjà fait à l'époque pour le film Starfighter puis ça tirait des petits missiles en fait quand t'appuyais dessus et ils ont eu le culot d'accoler un dessin de Seyar des chevaliers Zodiac hyper mal fait d'ailleurs au passage en ne mettant tout en ne mettant absolument pas la mention chevalier du Zodiac ou quoi que ce soit mais en mettant juste le badge Zodiacal qui en soi n'avait absolument rien de Zodiacal puisqu'il a la forme d'une étoile avec la tête de Pif dessus donc mais c'était une façon habile de dire droit à la citation c'est à dire je te fous Seyar mais je ne mets pas le nom je n'associe pas le gadget avec et je prends le mot Zodiacal qui n'est pas déposé et je ne fais que de la citation et ça c'était les stars de ça vous avez dessiné par les dessinateurs de Pif ouais bien sûr et en gros ils l'ont fait parce que c'est l'ancêtre du putaclic comme on dit c'est à dire c'est ouais t'as raison complètement bah oui bien sûr c'était une façon d'aller à guicher le gamin qui malheureusement lui avait déjà un autre achat hebdomadaire qui était le club Dorothée Magazine c'est à dire que c'est au moment aussi où AB a dégainé l'artillerie lourde le 1-1-1 une des balles fatales pour Pif qui a été le club Dorothée Magazine le club Dorothée Magazine quand c'est sorti il n'y avait pas une grosse ambition c'était une façon de relayer c'est une page de pub payante quoi pour les émissions ni plus ni moins et d'ailleurs si je peux me permettre un avis sur cette revue même si elle a évolué avec le temps et qu'elle a su se diversifier un petit peu clairement c'était du gros foutage de gueule dans le sens où oser faire des captures d'écran pour ensuite les transformer en planches de BD avec des bulles approximatives avec des dialogues dégueulasses c'était quand même parce que c'était même pas des jolis scans de bonne qualité c'était la pose au magnétoscope mais en même temps pourquoi se priver nous on a eu la chance de vivre tu vois aujourd'hui il y a deux publics pour le manga il y a nous qui l'avons vécu de plein fouet moi je me revois j'avais 14 ans quand Dragon Ball est sorti les chevaliers de Zodiac j'étais dans un rituel très très précis je qu'est-ce qu'il dit je ne suis pas sûr Icky c'est un personnage il y avait une vraie image d'Icky oui il y avait une vraie image d'Icky mais elle était encore une fois détournée et sans droit si tu regardes bien ton magazine tu verras qu'il n'y a pas autre chose qu'une citation du programme dans un cadre de télé mais ils n'auraient jamais dû mettre ces yards en couverture qu'est-ce que je disais oui moi je rentrais de l'école 17h boum la télé le bol de camp de flex et puis en avant Dragon Ball Juliette Je t'aime et 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 alors moi j'étais j'étais déjà un peu plus vieux là j'avoue que c'était pas trop je suis pas tombé dedans moi mais c'est vrai qu'on se rendait pas compte à quel point ça fascinait enfin moi le mercredi après-midi il n'y avait pas il n'y avait pas de débat en fait c'était club Dorothée point barre et et donc ce journal il est arrivé de façon très opportuniste mais le truc c'est que quand Piff à cette époque tournait à 130 000 exemplaires on va dire t'as un club Dorothée Magazine qui est arrivé à faire un tour de force que personne ne savait plus faire c'est qu'il tirait à 350 000 et et Piff 10 ans plus tôt 20 ans plus tôt voilà et et ils vendaient ils vendaient grave et alors quand Hélène et les garçons est arrivé alors là c'est le coup de massue final c'est à dire que le journal est devenu un hybride entre un hockey podium et un et un club enfin un bouquin de pour enfants et là ils ont tout défoncé il y a il y a il y a certains numéros hors série d'Hélène et les garçons qu'on tirait à 500 000 donc si tu veux quand tu t'appelais Piff à l'époque t'avais d'un côté ce magazine qui arrivait qui défonçait tout et en plus de ça comme si ça ne suffisait pas t'avais Euro Disney qui ouvrait et qui permettait au journal de Mickey d'avoir un boost incroyable de promotion de pub enfin tout ça avec TF1 encore c'était TF1 et Disney oui mais il faut surtout comprendre que tout d'un coup pour le journal de Mickey toutes les marques de l'agroalimentaire qui s'étaient associées à l'ouverture du parc a amené à un revenu considérable en fait donc si tu veux t'avais d'un côté Mickey qui était en train de se gaver en pub et de l'autre t'avais Abbé qui avait créé son modèle économique et au milieu t'avais Piff qui n'avait plus rien alors on pourrait se dire une raconte est-ce que les personnages parce qu'on parle quand on parle de Piff Gagé on ne parle pas beaucoup des BD est-ce que Piff et Hercule Piffou Placide Museau ils étaient un peu ringards à ce moment ou il n'y a pas eu les lecteurs qui ont suivi parce que finalement le contenu de Piff c'était à la base c'est la BD et on n'en parle plus finalement c'est plus la BD oui alors après la les BD les héros de Piff enfin les stars on va dire du journal comme tu le dis Placide Museau Piffou Supermatou tout ça malheureusement Rahan malheureusement ils n'ont jamais su en faire autre chose que les laisser dans le journal et à l'heure des années 80 où en gros pour attirer les mots il fallait que ton personnage prenne passe le quatrième mur c'était ça ça marchait comme ça c'est à dire que par exemple la gamme de jouets des maîtres de l'univers elle a sans doute explosé parce qu'il y avait un dessin animé qui venait créer un rendez-vous où on découvrait les nouveaux personnages et du coup tu les voulais et donc ça c'était vraiment le modèle économique des années 80 et Piff en fait tu vas me faire rentrer dans des choses que je ne veux pas dire si tu veux effectivement ils avaient un patrimoine assez colossal qu'ils ont plutôt dilué dans les années 80 pour tout un tas de raisons dont beaucoup sont dans le bouquin je précise quand même que moi mon livre n'est pas focalisé sur la BD d'En Piff qu'on soit clair l'intention du livre c'est évidemment d'énumérer les héros mais que tout le monde connaît mais mon livre ce n'est pas un hommage pur et dur c'est une volonté d'amener un ouvrage nostalgique aux gens comme nous qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans mais aussi de leur emmener une vision assez forte des coulisses et de comment ça se passait là-dedans et tu as raison de toute façon ringard ce n'est peut-être pas le mot mais face grâce à des mastodons d'A.B. Productions ou de l'hégémonie de Disney c'est sûr que ça devenait compliqué si on ne donnait pas des moyens de faire vivre ton capital ton patrimoine et le dessin animé n'a pas permis de redonner le dessin animé le dessin animé il est mal le dessin animé malheureusement il est la représentation de tout ce qu'il ne fallait pas faire et ça je laisserai découvrir dans le livre mais c'est l'illustration parfaite de ce qu'il ne fallait pas faire et vous verrez qu'il y a un petit scoop là-dedans assez intéressant dans le bouquin en tout cas tout ça nous mène effectivement à un moment où tu es face à des grosses licences tu as Disney qui est en plein boom avec le parc tu as de la pub qui est de plus en plus absente alors qu'elle t'a fait vivre depuis 10 ans tu as AB qui bouffe tout et en gros au milieu de tout ça c'est compliqué donc pour autant ce n'est pas la raison de la disparition du journal c'est là j'ai beau regarder tous tes lives je ne sais toujours pas ce que non ben non non parce que si tu veux d'abord ça m'embêterait de casser une enquête parce que franchement la fin du livre pour moi elle a été laborieuse elle m'a mis dans l'embarras à plusieurs reprises elle m'a d'ailleurs fait repousser le projet de presque un an et puis au-delà de ça c'est tellement voulu le bouquin comme un voyage avec une vraie fin que je ne veux pas la casser je préfère que les gens la découvrent chez eux alors je sais qu'il y a des gens qui vont se rouer dessus directement chacun mais ce serait vraiment dommage il y a plein de choses distillées il y a plein de choses distillées au fil des pages qui amènent à ça et je pense que sans les repères qu'il y a dans les autres chapitres ou sans les petits clins d'œil ou les insinuations ça pourrait presque être sorti du contexte et ça serait dommage et voilà et donc là on a fait un voyage entre 78 on va dire Goldorak et 92 et puis notre journal disparaît et la presse enfant mute en trois lignes parce qu'on arrive presque au bout de l'émission mais le gadget part chez Picsou parce que tout d'un coup le créneau est libre donc comme Mickey a sa petite vie pour le coup à ses enfants et autres on décide d'intégrer de tester des gadgets dans Picsou et Picsou va relever le défi pendant presque 10 ans avec Brio et puis on arrive à un moment où les gamins commencent à changer de loisir parce qu'il y a le jeu vidéo en fait qui prend une place colossale et qui a aussi sa propre presse et qui tout d'un coup fait que entre 9 et 25 ans tu peux trouver des journaux en presse qui sont des vrais budgets peut-être que tout le monde ne t'en souvient pas mais un journal de jeux vidéo valait entre 25 et 35 francs à l'époque beaucoup et c'était énorme même les jeux vidéo en soi c'était très cher j'ai ce souvenir ah oui c'était très cher il fallait acheter une console c'était hors de prix tout ça ouais mais il faut que c'est devenu ah bah c'est devenu mais est-ce que le gadget c'est pas un peu démodé aussi parce qu'on en avait donc dans les magazines on en avait à la fête foraine on en avait au McDo puisque le McDo est arrivé en France il y en avait partout alors ce qu'il y a c'est au même moment les gamins n'avaient pas eu marre d'avoir des trucs en plastique dans les mains en fait le gadget il a eu trois vies quand il est arrivé c'était une vraie surprise c'était vraiment quelque chose de totalement nouveau et tout d'un coup la sensation que les gamins chaque semaine pouvaient lire et avoir un jouet et ça si on remet vraiment ça dans le contexte du début 1970 c'était incroyable même si PIF ne s'est jamais caché en tout cas le créateur du service gadget qui est donc André Limansky avait ramené ça d'un modèle alors c'est un mix entre des idées piquées alors le mot gadget a été vraiment piqué aux Etats-Unis c'était le mot pratiqué pour les goodies filés dans les paquets de Cornflakes à l'époque donc ce mot-là il a été ramené en France vraiment sous cette influence par contre le gadget en lui-même le fait de proposer un bonus c'était vraiment ça venait vraiment de sa culture publicitaire où il était en admiration dans ce que faisait Bonux parce que Bonux avait donné déjà des cadeaux avant même que PIF Gadgets existe et tu avais aussi une autre marque qui s'appelait Mocarex qui était une marque de café et qui donnait des petits soldats du Moyen Âge du Far West et donc ils avaient fait des petits essais en faisant des opérations porte-clés tout ça avait fait qu'ils s'étaient convaincus que l'avenir c'était de filer quelque chose donc ça c'est le premier le point de départ le succès aidant ils se sont fait médiatiser à fond et donc ils ont voulu très vite éviter le côté on file des merdouilles aux enfants donc ils ont anobli le gadget en lui donnant une vertu pédagogique scientifique magique et alors là on a été vraiment dans l'apogée le service gadget a été créé à part entière et donc on avait en France un vrai service de conception là je te parle on est en 70 tu vois 71 et tout d'un coup PIF a été extrêmement malin mais pas dans le sens malice dans le sens noble du terme et a commencé à surfer beaucoup plus sur le côté expérience scientifique tour de magie pédagogie à travers à travers des phénomènes biologiques et autres il y avait par exemple un concours Zeltron pour revenir sur la télévision Zeltron donc un truc scientifique de Tentendeux regardez les cadets ceci est votre trésor alors j'essaie de ne pas casser le coffre notre ami Zeltron est la vedette dans Pif Gadget et dans ce journal il y a un fantastique petit gadget comme le nom du journal l'indique et on vous apprend à faire du vinaigre de l'électricité avec du vinaigre vous ne me croyez pas ? et bien vous avez tort de ne pas me croire car c'est écrit là-dedans et regardez le nouvel épisode de Zeltron vous saurez tout comment ça m'a manche quand vous voulez pour Zeltron moi je vais jouer avec le gadget de Pif Zeltron c'est marrant parce que Zeltron avait été négocié en partenariat par le service gadget pour effectivement mettre en avant des petites expériences scientifiques il y avait notamment une petite centrale électrique à base de vinaigre c'est-à-dire que tu pouvais monter chez toi un petit gadget où avec du vinaigre tu faisais conducteur et en gros tu avais un petit parcours tu sais avec un rond là que tu faisais passer autour d'un fil et puis si tu touchais le fil ça faisait allumer une diode ça c'était incroyable et pour le coup tout ça c'était conçu en interne dans les années 80 ils se sont rendus compte que ce genre de gadget en fait ça commençait plus vraiment à plaire aux gamins alors pour deux raisons la première c'est que l'enfant des années 70 et l'enfant du début des années 80 c'est pas du tout le même dans le sens où l'un avant revendiquait la vie familiale et l'autre revendiquait l'autonomie complète les parents dans les pattes c'est chiant l'autorité c'est chiant moi je suis qu'avec mes copains je me rigole avec mes copains j'ai mon argent de poche et tout ça doit me donner la sensation que je suis livré à moi-même même si c'était faux et donc plus les gadgets allaient dans un principe où il fallait peut-être papa maman derrière pour aider plus les gamins les fuyaient et à l'inverse plus le gadget était irrévérencieux proposait de la farce et à trappe ou des tours de magie qui allaient surprendre les parents ce qu'on allait faire à cette région tu allais faire un spectacle ou à tes potes et autres plus ils cartonnaient et donc le gadget il a muté alors il a muté aussi parce que d'abord ça coûtait de plus en plus cher à concevoir et puis qu'il ne faut pas oublier qu'en 73 il y a eu la crise du pétrole et que le plastique a pris des coûts incroyables sur la décennie et qu'il fallait à un moment donné équilibrer tout ça donc si tu veux le gadget il y a un moment donné on est rentré dans une logique où il fallait qu'il coûte au mieux 10 à 15% du prix du magazine donc quand Pif valait 8 francs le gadget devait coûter au mieux 80 centimes de francs et ce qui est hyper intéressant chez Pif et je rebondis sur le commentaire que je vois à l'écran concernant les poissoteurs c'est que finalement ces gadgets là les poissoteurs les Artémia Salina les autres d'après-histoire qui ont toujours été considérés comme cultes sont parmi les gadgets les moins chers c'est juste que la technique de Pif était exceptionnelle Pif pourrait s'enseigner en cours de marketing c'est juste que dans l'art de magnifier les choses Pif était enfin la rédaction de Pif c'était des génies les poissoteurs alors oui les premiers poissoteurs c'est un exploit il faut savoir que les mecs des gadgets se baladaient dans le monde et puis allaient sourcer des produits et puis un jour du Mexique ils s'aperçoivent qu'il y a un mec qui cultive les poissoteurs et à un moment donné le poissoteur c'est quoi ? c'est un poiss qui pousse mais qui est idéalement adopté par une larve comme un nid pour y faire son cocon et ensuite devenir un papillon et donc pendant le moment où elle fait sa mutation le poissoteur subit le mouvement qu'elle fait dedans donc il bouge il sautille et il trouve ça génial il décide d'en importer des caisses et des caisses mais la vertu ludique du poissoteur c'est pif qu'il a entre guillemets inventé c'était pas du tout pensé comme ça à la base et à l'époque il n'y avait aucune règle en tout cas très peu tu sais sur l'hygiène la conformité les dangers domestiques enfin tout ça était très hein voilà donc ils en font venir ils voulaient faire la notion de couple en fait ils voulaient faire comme si on offrait un couple de poissoteurs donc ils décident de mettre deux par magazine donc ils tirent le numéro à 500 000 exemplaires donc il faut un million de poissoteurs à importer et donc les caisses arrivent en Allemagne parce que ça transitait comme ça et là le gadget est bloqué à l'aéroport parce que la douane s'inquiète d'un bruit suspect et donc il y a un membre de la rédaction qui doit aller en urgence à la douane et qui dit bah en fait c'est parce que dedans il y a des poissoteurs qui sont tous en train de sauter donc ils font un bruit pas possible alors que la douane pensait que c'était une minuterie et que ça pouvait être une bombe et donc ça c'est le premier obstacle à contourner donc ok c'est livré et là avant la mise en sachet la mise sous-rétractable le rétractable c'est le fameux emballage autour de PIF il se pose une question qui s'était jamais posée c'est de savoir que si un gamin en bouffait un parce que c'était petit est-ce que finalement il n'allait pas s'empoisonner et personne n'avait la réponse et ils n'arrivent pas à contacter le mec il faut prendre une décision dans la nuit parce que soit on annule tout soit on les lance et puis on verra bien et un des mecs du service gadget qui n'a pas hésité qui a pris une poignée et qui l'a bouffé qui l'a croqué qui l'a bouffé et puis qui a attendu et puis il ne s'est rien passé donc ils les ont commercialisés donc ces gadgets là ont des légendes assez fort ils en ont gardé j'ai lu un extrait je ne sais pas si je l'ai sous la main c'était en 71 ils en ont importé genre 10 millions ils en ont distribué 5 millions et ils ont gardé 5 millions dans les dans les stocks de Pivgadget dans les caves ou je ne sais pas où il y a eu il y a eu un retirage du numéro donc ils avaient du stock qui avait coulé mais j'imagine que ça devait mourir au bout d'un moment ces trucs là de toute façon le papillon aujourd'hui si tu trouves un pif avec des poissoteurs encore dedans le pif emballé tu vas te rendre compte que dans la boîte tu as la coque du poissoteur qui est trouée et puis tu as un papillon mort dans l'emballage c'est ça c'est obligatoire mais en tout cas ce qui est marrant c'est que les poissoteurs ont marqué énormément l'imaginaire des enfants les oeufs de la préhistoire aussi alors que c'était des gadgets qui ne coûtaient pas cher et paradoxalement tu vois quand on commençait à te filer un gadget je ne sais pas alors qu'est-ce que j'ai pris sous la main un gadget avec une grappe voilà par exemple c'est un transistor à eau à monter il faut savoir qu'à partir de 82 83 les grappes elles devaient faire maximum 5 éléments parce qu'autrement les gamins ça les saoulait en fait et tous les gadgets avec des grappes hyper élaborées et tout qui avaient vraiment coûté de l'argent en termes de conception les gamins en fait ils n'en voulaient plus donc pour en revenir à ce que tu disais c'est que petit à petit gadget il est devenu plus un produit qu'on importait tout fait de grossistes asiatiques ou autres que de la création un truc comme ça et effectivement il y a énormément de choses qui sont parues dans PIF que tu pouvais gagner dans les fêtes foraines tout le monde se souvient des fameuses machines à tirette tu sais tu mettais un franc tu tirais et puis tu avais une boîte carton qui s'appelait plaisir d'offrir et dans lequel tu avais porte-cler vestioles molles enfin tout ce que tu veux PIF PIF était le premier à s'approvisionner parfois là-dedans les forains et PIF avaient parfois les mêmes grossistes il faut être clair et voilà donc si tu veux un numéro 6 que je voulais vous montrer par rapport à la télé c'est celui-ci donc PIF avait sorti un numéro qui était le 1886 où en fait dedans tu avais les petites annonces des stars c'est au moment où PIF avait voulu se lancer un peu dans le business des petites annonces parce que c'était très à la mode souviens-toi on recevait tous un périodique chez nous où les gens payaient pour mettre des petites annonces et donc PIF avait dit tiens on pourrait faire ça pour les mômes ce qui a été une très mauvaise idée qui n'a pas duré très longtemps et donc dedans cette semaine-là tu avais les annonces des stars et je voulais revenir dessus parce que par exemple tu vois Billy alors Billy tu étais le petit rocker ado là ah oui et il dit ma collection vous concerne tous et toutes nous avons l'habitude de dédicacer nos photos à nos fans mais moi aussi j'ai des idoles et mes idoles c'est vous alors si vous voulez me faire plaisir envoyez-moi vos photos dédicacées avec marqué Billy pour la vie ou bien Billy t'es le plus beau enfin je vous fais confiance pour trouver des formules originales et sympa et l'adresse où il fallait envoyer en fait c'était chez Polydor et en fait ces annonces-là c'est marrant je vais te lire celle de Jackie par exemple ça peut te parler ah oui Jackie disait rose vif ou rose pâle la queue en tire-bouchon ou sans queue du tout de la ville ou de la campagne j'adore les cochons tous les cochons sans exception au point de les collectionner en carte postale en illustration en photo en figurine quelle que soit sa représentation l'essentiel est qu'il y ait du cochon alors pensez à moi et envoyez vos trouvailles de cochonnailles à Jackie et t'avais l'adresse de Recreo2 et en fait incroyable alors incroyable oui et non c'était les canards j'avais entendu qu'est-ce que tu disais le rotez c'était les canards qu'elle collectionnait ça va j'en avais tellement trop qu'elle a dit arrêter trop de canards alors attends je vais regarder je ne sais pas si c'est dans les petites annonces il y avait une telle de Colaro donc Colaro lui collectionnait les éléphants et Carlos collectionnait les grenouilles et donc si tu veux je trouvais ça un peu bizarre cette histoire là et en gros accroche-toi bien ça va tout démystifier et je te donne l'info parce que je ne l'ai pas mise dans le journal dans le journal dans le bouquin pardon ces données là en fait elles étaient rédigées par la rédaction de PIF alors évidemment les stars donnaient leur feu vert mais en fait elles cherchaient juste à voir à qui les gamins allaient le plus répondre pour déterminer ensuite non pas par PIF mais par la maison de disque ou la quelle était le plus populaire pour faire les couvertures à venir en fait c'est malin voilà donc tu vois et si tu veux l'initiative elle n'est même pas forcément de PIF elle est d'une volonté de dire tiens on va faire ces tests là et puis si on se rend compte que les gamins ils répondent vachement à telle ou telle personne et bien on va on viendra faire de la photo et on mettra la star en couverture et ce qui m'a mis la puce à l'oreille si tu veux dans ce cheminement qui fait que j'ai creusé c'est que curieusement tu avais aussi dedans des dessinateurs type le dessinateur de Rahan André Chéret où tu avais eu Derzo et je me suis dit quand même c'est bizarre comment c'est possible qu'on ait autant d'aveux autant de choses que bon je ne peux pas toutes les lire mais il y en a qui sont surprenantes et de la même manière pour les dessinateurs c'était une façon de dire ah bah tu vois les gamins ils répondent il faut absolument qu'on s'achète la publication du Astérix ou qu'on motivera encore plus ou ainsi de suite et ça a été un bit total dans le sens où ce journal de petites annonces n'a pas duré très longtemps et que les gamins le détestaient donc ça on l'explique dans le bouquin par contre ça c'est 86 non plus c'est plus tard là on est en 86 là ah ouais quand même et pour ceux qui le chercheraient par curiosité c'est numéro 886 toi par exemple tu as Bibi la chanteuse ah oui tout doucement voilà qui dit bonjour à tous vous savez vous savez j'adore faire la cuisine bah non on le savait pas mais bon les petits plats dans les grands c'est ma passion mais il y a beaucoup de recettes que je ne connais pas alors envoyez-moi toutes vos recettes pour que je puisse les essayer bon ah ouais tu dis bien que voilà tout ça était un peu surfait quoi mais c'était malin et les gamins ça les faisait rêver mais là pour le coup une fausse bonne idée quoi tu vois Jean-Jacques Goldman dit Goldman attendez-vous que vous lui envoyez vos dessins les plus beaux les plus colorés les plus chatoyants écoutez donc ses chansons tout en les dessinant elles vous inspireront sûrement dans votre création et Jean-Jacques ne manquera pas d'afficher autour de lui les plus beaux bon bah tu peux toujours attendre mais voilà c'était la petite histoire je voulais raconter aussi c'est sympa ça fait partie des coulisses bah voilà pour moi Simon j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais pouvoir du début à la fin de la période on a couvert c'est une émission télé bon alors évidemment avec des raccourcis et puis on dévoile pas tout mais je trouvais intéressant tu m'avais proposé ça et puis qu'on puisse parler un peu de de la presse et de la télé ensemble puisque toi c'est ton créneau c'est ton dada c'était passionnant c'est bien parce que c'est un sujet différent des ça va être un beau livre bah si tu veux je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure pour avoir été lecteur de beaucoup de bouquins pop culture nostalgique et autres il y en a qui ont vraiment fait qui ont vraiment fait le boulot puis d'autres qui m'ont beaucoup déçu de par le côté je tapate en fait avec des visuels et puis quand tu prends le bouquin il est creux et moi je voulais pas faire ça je voulais pas dire tiens je vais mettre tous les gadgets dans un bouquin et puis vous allez regarder des gadgets à travers des pages ça m'intéressait pas je voulais vraiment une enquête de fond mais par contre je voulais qu'il y ait une belle forme et je pense que en sachant d'où on part c'est à dire de nos petites mimines avec pas grand chose autour on est arrivé à concrétiser quelque chose d'assez fort en fait il n'y avait pas de bouquin sur cette période en tout cas pour Pigadget et je pense que celui-ci peut sans doute devenir peut-être pas la référence mais en même temps je vois pas comme dit Laurent parce que Laurent en fait a lu le livre c'est un des rares qui a lu le livre en entier et Laurent dit un t'es le seul à avoir voulu t'y atteler et deux je vois pas ce qu'on va pouvoir dire de plus ensuite bon venant de Laurent si tu veux je le prends quand même assez oui on connait le sujet forcément Laurent est quand même quelqu'un de très très pointilliste et comme il me l'a souvent répété il serait jamais greffé au projet s'il avait pas estimé que que bah que c'était crédible en fait bien sûr d'ailleurs Laurent pour la petite histoire on l'a déjà raconté mais pour les gens de ta communauté qui ont peut-être pas vu les autres lives Laurent à la base je l'avais sollicité pour 20 photos et au final on dépasse les 600 c'est comme quand je t'ai sollicité pour télé pile poster je voulais un truc avec Dorothée je me suis retrouvé avec la collection entière c'est vrai tu dois avoir un truc tu devrais tu devrais travailler dans le commerce il paraît que je travaille dans le commerce mais ceci dit ceci dit si tu les as pris c'est que ça devait être sympa bien sûr bien sûr parce que moi j'ai toujours considéré quand même que la page Passion PIF aujourd'hui elle a près de 1300 membres alors qu'au début on était 20 c'est une belle aventure ça a pris pas mal mais j'ai toujours voulu garder une valeur importante c'est que d'abord c'est pas fait pour faire de la spéculation et c'était surtout fait pour enrichir et montrer aux gens que la nostalgie de ce magazine elle était un peu sous-jacente un peu enterrée alors qu'il y avait plein de choses à faire et plein de choses à se dire et je suis assez content d'où on est maintenant c'est tout ce qui compte j'ai fait des ventes enfin j'ai fait des soirées en chair je sais qu'il y a des gens qui sont appris à se connaître mais c'est toujours rester juste et jamais dans un principe à l'AIB ou autre pour faire montrer et je suis assez content d'avoir gardé cette cette sincérité et surtout que les gens soient de la même logique moi j'ai la page Passion PIF quand on a mis le bouquin en route je me suis dit oulala ça va partir il y en a qui vont nous détester rien 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 je crois qu'on a eu trois messages sur le prix mais autrement tout était toujours bienveillant un budget après il reste si ça sort dans six mois il y a six mois pour économiser dix balles par mois ça peut le voir ça peut le voir comme ça effectivement ça fait un paquet de clubs même pas combien ça coûte enfin bref ça fait plein d'autres choses une cartouche peut-être je ne sais même plus moi j'ai arrêté non mais c'est passionnant tous ces réseaux là les années récré c'est la même chose on arrive à 50 000 il y a dix ans je ne m'attendais pas à ce que mais je pense qu'effectivement quand on fait les choses avec sincérité et simplicité ça ça suit pas encore toi il te manque 12 non il me manque 18 ans moi il me manque 500 500 personnes à peu près mais après je ne conclue après moi les gens qui me suivent c'est super après c'est rien à voir c'est rien à voir par contre ce que j'apprécie et ça va être bien pour ponctuer ce live c'est que grâce à cette communauté on arrive à soutenir des projets comme le tien comme celui-ci la Shannon Adventure comme le documentaire justement sur la DIC donc c'est super il y a peut-être d'autres projets qui vont arriver bientôt on continue puis on arrive à faire des concours justement avec Biff on a fait les quand je m'adresse à la poste pour s'ils veulent bien nous donner des cadeaux ils nous disent ok et ça je ne pense pas que ce soit tout le monde et ce n'est pas tout le monde qui vont faire ça je disais d'ailleurs dans le concours il y avait un exemplaire du livre à gagner on attendait de savoir maintenant il est gagné ça c'est alors je ne sais pas son nom d'ailleurs c'est Dédart qui est sur Instagram et il est ravi il est aux anges il n'arrête pas de m'envoyer des petits messages il est trop content merci à tout le monde de nous avoir suivis merci à tous c'était correct c'était bien je ne sais pas ouais ça va au début j'étais un peu traqueux puis à la fin non moi j'ai trouvé que tu étais très bien il faut que tu en fasses d'eau on va en faire d'autres on va trouver d'autres invités et ben voilà on se quitte il me reste juste à te souhaiter bonne chance le chemin est fait le chemin est déjà fait merci de m'avoir accueilli et d'avoir inauguré le live pour moi on va dire ça comme ça pour toi pour lire parce que j'y crois et c'est très content ben en fait j'ai suivi ça fait 3 ans qu'on se connait et qu'on se suit sur les réseaux et j'ai suivi de loin l'aventure voilà c'est un plaisir on se voit bientôt merci à toi Simon gros bisous bisous tout le monde bonne soirée bonsoir à tous et passez un très bon très bonne fin de soirée et toi bonne nuit salut